Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du sweep en guitare jazz. C'est un effet qui est extrêmement utilisé et qui ressemble à ça. Alors on va tout de suite regarder comment faire ça et puis après on en parle un petit peu plus en détail. On va prendre comme référence l'accord de Ré mineur 7 puisqu'on va improviser sur des playbacks qui contiennent cet accord là et qui sont inspirés de la vidéo que j'ai faite sur So What. Donc Ré mineur 7 sur lequel on va jouer le mode dorien, c'est le mode, c'est la gamme qui marche le mieux sur cet accord là en jazz, en tout cas qui n'est pas très risqué. Donc on va faire cette phrase là en sweep. Donc un coup vers le haut pour commencer, ensuite on enchaîne trois notes en sweep, donc un coup vers le bas régulier qui va faire ça à la main droite et au bon moment on va plaquer les doigts sur cet accord là. Non pas pour l'avoir avec les trois notes qui vont tenir mais jouer mélodiquement donc comme ça. Je refais lentement et on finit par un haut bas sur Do Si, case 8 et 7. Ce qui est assez important dans cette phrase, qu'on va au final jouer assez vite, c'est cette partie, la partie en sweep, c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc il va falloir faire ça à la main droite, ça c'est pas très difficile, c'est un geste qui est assez régulier, c'est pas trois coups de médiator, c'est un seul coup régulier, un geste continu qui va vers le bas. La difficulté c'est à la main gauche en fait de vraiment faire un espèce de déroulé au niveau des doigts et de la main gauche, on va faire une vague en fait pour ne pas avoir l'accord qui tient mais vraiment ce mouvement là, les doigts qui vont alternativement appuyer sur les cordes aiguës. Donc ça c'est un peu la difficulté de cette phrase, je la refais lentement. Un peu plus vite. C'est une phrase qu'on peut aussi faire en descendant, je vais vous proposer une phrase différente pour varier un peu en descendant, une phrase qui est extrêmement utilisée, qui est même un plan en fait qu'on appelle la phrase cry me a river puisque c'est le début du thème cry me a river, ça fait ça. Donc en sweep, un coup vers le bas, ensuite on fait O, O, O. On finit par B, O où on peut faire un glisser sur cette note avec le petit doigt. B, O, 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 B. C'est une phrase qu'on peut faire à un autre endroit, c'est un peu plus difficile mais ça marche tout aussi bien, c'est ça. Je le refais lentement. Remarquez que là une des difficultés c'est de pas forcément garder le barré, pour pas avoir ça, mais plutôt faire un rouler avec le doigt de la main gauche. C'est pas absolument essentiel puisqu'on va la jouer tellement vite qu'on n'aura pas le temps d'entendre si on maintient l'appui sur les trois corps d'aigu. Donc je le refais un peu plus vite. B, O, 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 B. Donc tout ça ce sont des phrases qui fonctionnent bien sur l'accord de Dm7, avec un sweep vers le bas et un sweep vers le haut. Cette technique de sweep a été énormément utilisée, développée après l'apparition du bebop, puisque Charlie Parker faisait beaucoup de phrases dans ce style. En voici une, par exemple, qu'il utilise sur Dewey Square. Donc c'est sur les accords La bémol majeur et La bémol mineur 7, qui résout sur un Mi bémol, c'est une cadence flagale mineure. Donc lentement. Et ensuite. Donc un peu plus vite. Donc il utilise énormément ce genre de phrases Charlie Parker. Ce sont des phrases qui existaient bien avant Charlie Parker, mais qui étaient jouées de façon un petit peu moins systématique et peut-être aussi moins rapide, puisqu'on retrouve de façon abondante ces phrases dans le jeu de Django Reinhardt ou de Charlie Christian par exemple. Pour appliquer ça et le jouer en rythme bien régulièrement, en faisant le triolet bien régulier, on va faire ça sur un playback qui contient uniquement l'accord de Dm7. On va le faire avec les phrases qu'on a vues, mais on peut le faire sur d'autres phrases qui sont dans Ré Dorien. Par exemple. Il faut remarquer qu'à chaque fois la note de départ n'est pas forcément dans la gamme. Ce n'est pas du tout un problème, ça fait un petit chromatisme en fait. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je fais ça sur le playback. Ça déjà, c'est le gros de l'exercice. Arriver à faire ça avec une bonne technique, avec un son qui est correct où on entend assez bien les notes du sweep, même si elles sont jouées rapidement, et bien dans la pulsation. Ce qu'on aura tendance à faire par exemple quand on improvise sur ce playback, qui est assez lent, 140 bpm, c'est de faire tatatata, d'accélérer sur le triolet, de jouer un petit peu trop vite. Et jouer ce triolet en sweep à ce tempo là, ce n'est pas évident, c'est assez lent. Il faut un geste bien régulier, donc tout à l'heure on va improviser à 170 bpm, ce sera un petit peu plus simple. Si ce que je viens d'expliquer ce n'est pas trop compliqué et que vous savez déjà plus ou moins faire ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour enrichir ces effets là et ces improvisations. Il y a deux choses qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait on peut jouer cet effet là à plein d'endroits différents, avec plein de notes différentes. Je prends toujours mon, on reste sur rédorien, donc on vient de voir ça, on peut la faire ici aussi, en finissant sur cette note par exemple, peu importe, on peut le faire là, ou alors, donc on peut le faire à plein d'endroits d'une même position, et ce que certains musiciens aiment bien faire, Barney Kessel ou Wes Montgomery aussi, il aime bien faire ça, c'est ça. Donc il va faire ce sweep, cet effet de sweep, en faisant des démanchés et en faisant entendre un Dm7 qui va être enrichi puisqu'en fait là, on pense au mode dorien, donc c'est Dm7 avec une neuvième, une onzième et une treizième. Là on vise, la treizième, là c'est la neuvième, neuvième ou onzième. Donc ça c'est la première chose, essayez de le faire à plein d'endroits différents, avec plein de notes différentes, ça va beaucoup contribuer à personnaliser vos sweeps, et puis voilà, ça c'est très important, et même pour aller encore plus loin, en fait vous pouvez utiliser des sweeps sur des notes un peu fausses. Ce sont des notes qui ne durent pas très longtemps, donc c'est intéressant justement de casser un petit peu l'harmonie, ça ne dure pas très longtemps, donc c'est pas très violent, et puis après de retomber sur un Dm7. Je peux faire ça par exemple. Là en gros j'arpège un espèce de Bbm7, mais à la limite peu importe, ce qui est important c'est que je joue des notes qui ne sont pas dans Ré dorien, et j'arrive par contre sur une note qui fonctionne bien avec Ré mineur, c'est la onzième. Je peux faire la même chose ici, ce sera peut-être un tout petit peu plus dissonant, mais ça marche hein. Là il y a beaucoup de notes qui ne sont pas dans Ré dorien, et celle-ci. Donc ça peut être intéressant de faire ça, essayer de faire ça à plein d'endroits différents, et même en décalant, en faisant des choses un petit peu dissonantes, pour personnaliser vos sweeps et les rendre un peu subtiles. C'est donc ce que je vais faire dans l'impro finale, sur Ré mineur 7 toujours, mais à 170 bpm, un petit peu plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir peut-être un nouvel effet à utiliser en improvisation, peut-être de le comprendre un peu mieux, ou aussi de mieux le personnaliser, cet effet et ce sweep qu'on aime bien faire en improvisation en jazz. C'est parti ! C'est parti !